Vous allez visiter le chantier de la nouvelle route du littoral, ce n'est pas anodin. Le chantier est soumis à des règles strictes qui garantissent à la fois la sécurité des ouvriers, des sous-traitants et des visiteurs. Vous devez impérativement vous y conformer. Les dangers sont multiples, ils sont partout. Pour vous, restez toujours vigilant envers vous-même et ceux qui vous entourent. En cas de problème, avertissez votre guide et restez où vous êtes. Première condition pour entrer sur le chantier. Votre tenue vestimentaire doit être adaptée à la marche. Pour la partie inférieure du corps, seul le pantalon est autorisé. Les shorts, pantacours, jupes ou robes sont prohibés. Pour la partie supérieure haute du corps, la cravate ou le foulard sont à retirer. Seconde condition pour entrer sur le chantier, portez ces équipements de protection individuelle. Ils sont composés d'un casque, de lunettes de protection, si vous ne disposez pas de vos propres lunettes, de chaussures de sécurité et occasionnellement de bouchons d'oreilles et de gants. Ces équipements vous sont prêtés et doivent être rendus en fin de visite. Lors de la visite, vous êtes accompagnés par un guide responsable de votre sécurité. Écoutez-le et suivez ces instructions. Si le chemin est balisé, vous ne devez jamais en sortir. S'il ne l'est pas, restez groupés derrière votre guide et ne vous écartez pas du groupe. Attention où vous marchez. Attention à la chute d'objets. Ne vous penchez pas. Ne touchez à aucun équipement et ne mettez pas les autres en danger. Les photos sont autorisées à des fins personnelles pendant toute la visite. Ne vous écartez pas du groupe pour chercher le point de vue parfait. Ce serait vous mettre en danger. Vous n'êtes pas autorisé à vous approcher du bord de l'eau. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire à une distance de moins de 5 mètres du bord. Vous n'êtes pas autorisé à vous approcher du périmètre d'évolution des engins en fonctionnement, tels que les pelles, gruses et camions. Vous n'êtes pas autorisé à circuler dans les talus, sauf si l'accès est sécurisé et balisé et que le guide vous y autorise. En cas de problème, si vous êtes témoin d'un accident, prévenez immédiatement votre accompagnateur. Il connaît la procédure à suivre en cas de problème. Il appellera les secours. Si la sirène retentit, suivez les instructions et rendez-vous au point de rassemblement le plus proche. Voilà, vous êtes maintenant prêt à vous rendre sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Bonne visite et n'oubliez pas, la sécurité avant tout.